Alors peut-être je prends une série de questions, voilà, des questions brèves commençant par Jean-Christophe Marcel. Alors une remarque la plus brève possible. Olivier, je crois que j'ai un élément de réponse de ce que j'ai compris. Alors brièvement, il faut que je réfléchisse deux secondes. Le raisonnement est le suivant. Dans la sociologie durkheimienne, il y a cette idée que, si j'utilise un langage moderne pour aller vite, il y a des interactions qui permettent mieux que d'autres à la société de se réaliser ou de se produire, nous on dirait aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ces interactions-là permettent premièrement à certaines représentations collectives d'être plus fortement éprouvées et deuxièmement parce que les représentations collectives en question renvoient plus ou moins à la généralité de la société. La relation pédagogique en est une. Dans l'évolution pédagogique, il y a une phrase où Durkheim dit, il y a des gens qui ont beaucoup plus que les autres les représentations collectives à fleur de peau. Il les exprime à fleur de peau pour les raisons que je viens de donner. Or ça, ça engage le rapport à la matière via la technique parce que, je vais vite, si tu possèdes une technique et si tu es enfermé dans ta technique, tu es enfermé dans une partie de la société. Tu possèdes un savoir partiel, donc tu mobilises et tu utilises des représentations collectives partielles qui t'éloignent de la généralité de la société. Il me semble. Pour dire vite. Oui, enfin, c'est, je, 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 si j'ai bien compris. Tut, 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 tut. La présidente a dit, nous prenons plusieurs questions. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que, voilà? Une question à Martin, une question au professeur. Passeron, non, mais sur Durkheim et son influence sur la sociologie des sciences, j'ai un peu négligé l'influence qu'a eue le programme fort de David Blount, inspiré des travaux de Durkheim et Mauss sur les formes primitives de classification qui ont eu un impact, ici, une influence très forte, entre autres sur les travaux de Bruno Latour. La question que je poserais à, alors, Claude Passeron, c'est, est-ce que c'est dans le Durkheim-Vébert, bon, est-ce que l'influence que Aron a eue sur Pierre Bourdieu et sur vous n'est pas déterminante, en ce sens que, vous savez que, moi, ça a déjà dit, finalement, ce qui est notre grand regret, Durkheim et nous, et moi, c'est, finalement, la distance que, l'intérêt qu'a trop développé Raymond Aron pour Weber, donc il y avait un peu ça. Mais est-ce que, dans une certaine mesure, vous seriez resté, vous seriez devenu plus proche, ce qui expliquera en partie votre dissension avec Bourdieu, ne serait pas lié à ce fait que Bourdieu serait allé plus du côté de Durkheim, tout en restant vébérien, marxiste, et vous, vous seriez allé plutôt du côté de Max Weber. Bon, je pense que la pause va être retardée. Une troisième question. Alors, Passeron, c'est la même discipline. Des années que j'en rêve. Sinon, je passerai. Alors, là, c'est un grand moment. Bon. Est-ce qu'il y a une troisième question ? Allez, on laisse ce Jean-Claude Passeron pour suivre sa pensée. Moi, c'était à la dernière question. Parce que les ouvrages d'éducation, enfin, tous ces ouvrages posthumes, je ne les ai pas pensés en termes de la recherche de l'intuition centrale du cœur de la problématique de Durkheim, parce qu'elle était épistémologique, la question que nous posions à Durkheim. Comment faire de la bonne sociologie ? Tandis que le reste, alors là, il n'y a plus que des impressions philosophiques, pour moi, ça veut dire politiques. C'est-à-dire, j'ai senti dans ces ouvrages que... Qu'est-ce qu'il y a derrière la peur de la lutte des classes ? Parce que c'est ça que Durkheim essaie d'écarter de la pensée sociologique, alors que Weber ne le fait pas. Il raisonne sur la pensée, l'éthos de diverses classes, dont il admet la pluralité combattante, comme ça. Bon. Et donc, je ne peux pas répondre, mais sinon, je me demande pourquoi aucune de vos entrées n'a questionné le rapport aux classes sociales que refuse Durkheim. Alors que le sociologue durkheimien que nous étions avec Bourdieu, c'était... Mais quand même origineux... Enfin, il ne s'agit pas de parler des classes au sens métaphysique ou au sens du diamate ou au sens de Garodi. Pour les philosophes qui ont voulu sociologiser la théorie marxiste. Mais il s'agit quand même, comme disait Durkheim, c'est quand même les groupements les plus identifiables dans la masse des événementialités conflictuelles. Alors, de même que pour l'histoire religieuse, quand Durkheim... Je trouvais intéressant le moment où il frôle la définition weberienne du prophète, qui n'est pas seulement celui qui apporte, vous disiez, qui ponctue, c'est Durkheim. Il est éminent en ce sens qu'il fait apparaître le mouvement général de l'évolution, cet évolutionnisme. Tandis que le problème de la rupture est posé directement par la manière dont weber définissait les événements prophétiques, les éruptions prophétiques. Il est écrit, mais moi je vous le dis, alors ça se passe dans la religion, mais il y a cette analogie structurelle, pour parler comme on parle dans les années 60, entre l'éruption révolutionnaire et l'éruption prophétique. Juste un mot sur la question des luttes de classe et le refus de Durkheim d'entrer là-dedans. C'est tout simplement qu'il dit, presque tous les socialismes, et il y en avait beaucoup, il y avait 5 ou 6 partis socialistes, il faut bien voir, presque tous les socialistes, et bien entendu le marxisme, partisans de la lutte des classes, veulent détruire l'ordre établi. Or, dit-il, si on le détruit, on mettra un siècle à en refaire un autre. Donc, il est délibérément, appelons ça réformiste ou comme on veut, mais il refuse en effet, voilà, la grande destruction. Réponse rapide, forcément, à Marcel Fournier, donc oui, je l'ai mentionné très très vite, mais effectivement, dans le programme fort, enfin je n'ai pas évoqué le programme fort, parce qu'effectivement, il y a chez Durkheim cette capacité à penser les catégories, l'origine des catégories et la classification. Donc, pour la sociologie des sciences, c'est très clair, pour la sociologie des connaissances scientifiques, c'est très clair. Mais, pour moi, à la fois les questions que se posent, les outils qui sont mobilisés, les catégories qui sont mobilisés, d'une part, par les sociologues des sciences, d'autre part, par les sociologues techniques, ne sont quand même pas les mêmes. Et du côté sociologues techniques, Durkheim est quand même assez notamment absent. Enfin, évidemment, on peut trouver des exemples, on pourrait en citer quelques-uns, mais schématiquement, il me semble relativement absent, alors qu'effectivement, il est très présent chez David Blur. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Sur la remarque de Jean-Christophe, je ne suis pas certain d'avoir bien compris, mais ce que j'en ai compris, en tout cas, ce à quoi ça m'a fait penser en t'écoutant, c'est qu'effectivement, il y a chez Durkheim, je crois que c'est dans la division du travail social, des passages, je crois que c'est une note de bas de page, où il explique que, finalement, la solidarité organique, quand les individus sont trop affectés à leurs tâches, ou trop focalisés sur tout, ça peut produire de l'anomie. Et, alors, est-ce que c'est la mémoire qui me trompe ? Est-ce que c'est une surinterprétation ? Je n'en sais rien. Mais dans ma mémoire, il me semble que ce passage est aussi associé à la question de l'industrie et des techniques. En fait, l'idée, ce qu'il veut, c'est que la façon dont une société, en conscience, elle-même, engage un rapport à la matière. Et en fonction du rapport qu'elle entretient à la matière, elle prend plus ou moins facilement, nous aurons les circonstances, conscience, elle-même. Donc la technique, c'est un moyen d'entrer en rapport avec la matière. Donc en fonction de la technique, elle a un rapport différent avec la matière. En fonction de la technique, elle a un rapport différent avec la matière. Ça ne caractère pas forcément dans une société, les effets spécifiques d'une technique dans certains... Voilà. C'était ça ma question. Est-ce que vous avez été ou est-ce que vous êtes encore un peu durquémique ? Ah, moi, je le suis resté complètement... Ah, ça c'est bien. Même si Bourdieu est passé, on peut dire, c'est encore plus fidèle, il est passé à une hyper durquémique. Dans ses ouvrages finaux, à partir des méditations pascaliennes. C'est pas du tout libre ce que je veux dire. Non, attendez, non, parce que je pense que... Là, vous avez l'hyper durquémique. Ça, c'est le Bourdieu. C'est Bourdieu. Oui, 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 je dis... C'est une manière d'affinéir des gens, d'ailleurs, qu'il a construit un système général éthique. Non, non, mais il me l'avait... Dans nos répétitions... Dans nos répétitions, qui n'ont rien eu à voir, forcément, ce qui a été dit, mais c'est pas... Non, non, mais c'est pas pour dire ça. Passeron a fini le dernier coup de fil. Je suis et je reste sur Kémia. Mais je pense toujours dans le sens où vous l'avez... Ça, c'est une des choses... Non, mais c'est la distinction sociologique-théorique. À mon avis, passeron n'est pas vraiment dur Kémia, mais c'est pas... Et la métasociologie, qui est l'une des distinctions dans le métier sociologue. En termes de comment faire la sociologie... Mais une théorie sociologique n'est pas une métasociologie. Elle est faite pour armer de bonnes questions, des bonnes questions, des conseils, les bonnes enquêtes. Et ça, je la trouve dans Durkheim, tout le monde. Mais aussi, il nous faut... Voilà. Voilà. Applaudissements... Merci.